Vous connaissez certainement déjà les symboles et les images dans Word, mais connaissez-vous les icônes ? Cela fait partie des petites nouveautés. Alors, les icônes se trouvent dans Insertion, Icônes. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. Alors, ce qui est intéressant avec les icônes, c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc tout d'abord, vous avez plusieurs catégories à gauche. Donc vous pouvez voir Paysage, par exemple, ou Maison, encore Médical, Météo et Saison, Nature. Donc vous voyez que ce sont des symboles quand même un peu plus modernes, un peu améliorés aussi, bien disposés en catégorie. Et si vous voulez faire une recherche, par exemple, ici, dans la barre de recherche, je tape BAL, B-A-2-L-E, et vous voyez toutes les icônes qui se rapportent au mot BAL. Donc vous voyez, c'est très facile à utiliser. Alors, je vais en choisir quelques-uns au hasard. Donc voilà, j'en prends un ici. Voilà, quelques-uns. Donc vous voyez, je peux en sélectionner plusieurs en même temps. Voilà qui est chouette. Et voilà. Ensuite, je clique sur Insérer. Et voilà, toutes mes icônes sont bien là. Alors, elles se gèrent cette fois-ci comme des images, des symboles se gérer comme du texte. Ici, ce sont comme des images, comme des objets. C'est-à-dire que je peux, par exemple, cliquer sur l'un d'entre eux et l'agrandir. Vous voyez, le réduire comme une image. J'ai aussi l'habillage, juste ici, à droite de notre icône. Et là, je peux, par exemple, choisir derrière ou devant le texte. Cela me permet de la déplacer comme je le veux à la souris. Alors, cela veut dire aussi, vu que c'est un objet, que l'on a un onglet supplémentaire. Quand on le sélectionne, en effet, nous avons ici format du graphique. Cela nous permet, par exemple, de changer sa couleur. Voilà, ici, vous voyez, quelques choix de couleurs. Ou la rendre transparente avec, ici, les bords de différentes couleurs. Donc, voilà, qui est quand même plutôt chouette. Vous pouvez aussi choisir librement le remplissage de l'image avec beaucoup plus de choix de couleurs. Et il y en a même d'autres, ici, dans Autres couleurs de remplissage. Pourquoi pas aussi, dans Contours d'image, ajouter un bord d'une certaine couleur. Donc, cela nous permet aussi de légèrement modifier notre icône. Et, comme d'habitude, les effets d'image avec, notamment, les effets de reflet, de lumière ou encore de rotation 3D, comme vous pouvez le voir. Voilà, voilà. C'est très facile à utiliser. Vous voyez que c'est quand même plutôt joli. Et cela vous permettra, sans doute, d'agrémenter vos différents documents. Nous pouvons aussi les rogner, comme d'habitude. Donc, je clique sur rogner, puis j'utilise les petits traits noirs pour, éventuellement, découper une partie de l'image, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, cela fait partie des petites nouveautés. Dans l'insertion, vous avez les icônes et c'est très facile à utiliser. A bientôt pour d'autres petites astuces sympas sur la chaîne. Non.